Dans la majestueuse cathédrale du Christ Sauveur, ces moscovites célèbrent Pâques en grande pompe, en présence de Vladimir Poutine. Le patriarche Kirill est un allié du président russe. En ce week-end pascal, il a appelé à la fin de la guerre en Ukraine, mais sans la condamner pour autant. Que chacun d'entre vous, de sa bougie, reçoive le feu du Saint-Sépulcre. A Kiev, c'est seul dans l'église Sainte-Sophie que le président ukrainien s'est lui adressé à son peuple, alors qu'aucune trêve pascale n'a été accordée par la Russie. Pâques nous donne l'espoir que la lumière l'emporte sur les ténèbres, que le bien l'emporte sur le mal, que la vie l'emporte sur la mort, et que l'Ukraine soit victorieuse. Malgré les bombardements, de nombreux Ukrainiens ont bravé leur peur pour célébrer Pâques. Ici, à Zaporizhia, dans l'est de l'Ukraine, ses fidèles orthodoxes sont venus recevoir la bénédiction pascale, mais la plupart ne s'attardent pas. Nous ne sommes même pas entrés dans l'église, on a tout fait très vite. Nous nous sommes fait bénir par le prêtre, et maintenant nous rentrons chez nous pour retrouver notre famille et nos voisins. Cette année, tout va très vite. Les autorités ont demandé aux Ukrainiens de suivre les célébrations de Pâques sur Internet, et de ne surtout pas enfreindre le couvre-feu s'ils participaient à des rassemblements. Sous-titrage ST' 501